Aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher chauffer nos églises. Les coûts vont toujours aller en augmentant. Hydro-Québec augmente ses tarifs, gaz métropolitain aussi. Quand Éric était venu faire l'installation chez nous, il me disait « Ah, il y a des paroisses qui ont des budgets serrés et tout ça. Ils ne sont pas sûrs d'embarquer, mais elles ont plus de le faire. Si ton budget est serré, tu vas couper sur ton chauffage, raison de plus d'embarquer. » J'hésiterais pas, peu importe le type de paroisse, à aller avec un système comme celui-là. C'est des minuscules trous qu'on a fait dans les planchers et c'est très peu apparent. Quelqu'un qui vient chez nous, ça se remarque pas. Ils m'ont dit que c'était très facile d'utiliser, c'était pas un casse-tête au niveau de l'utilisation. J'ai pas eu de commentaires, aucun commentaire négatif de la part des paroisses en disant que c'est trop froid dans l'église ou trop chaud. Il n'y a aucune pression. Et puis, c'est un système qui est simple en soi. Si on ne sauve pas d'argent, la compagnie autusse n'en fait pas. Donc, je veux dire, il n'y a aucun risque à se lancer là-dedans. On apprend beaucoup de choses quand on a un système comme celui-là.